bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend toujours comme d'habitude vos encouragements et nous en avons bien besoin pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence chers amis et amis mesdames et messieurs cette vidéo évoque une fois n'est pas coutume une certaine tunisie cette fois oui une certaine tunisie qui est dans un état plus que préoccupant et qui n'est plus celle oui cette tunisie ce qu'elle était et nous lui réservant un petit temps un petit instant un petit moment dans la présente séquence ça en vaut la peine une tunisie tunisie dégageant autrefois cette exquis odeur du jasmin qui de nos jours se fait banalement étrange et singulièrement avare justement de cette senteur cette odeur ce parfum se fait banalement oui étrange et ce pays qui ne nous a pas habitué à de telles habitudes ou habitus habituelles au sein de ce grand maghreb mais que se passe-t-il exactement dans cette merveilleuse tunisie si fraternelle si ce n'est un pouvoir confisqué oui confisqué et qui échappe de plus en plus au peuple au peuple du bas bien entendu en effet les bonnes choses oui les bonnes choses d'autrefois on dit ces démons bien changé bien changé depuis la venue d'un certain président light oui on peut l'appeler ainsi et qui n'a rien de light oui qui n'a rien du tout de light à l'image de ce fameux canada dry qui ressemble à de l'alcool mais ce n'est guère de l'alcool en effet d'aucuns 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 diront de cette tunisie tunisie malheureuse dite démocratique pourtant ou des élections parlementaires sont un fiasco ces derniers temps oui on peut les qualifier de fiasco élections marquées par une très 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 faible affluence et c'est le moins que l'on puisse dire parce que ces dernières législatives justement en tunisie qui viennent d'avoir lieu tout dernièrement pas plus tard que ce samedi dernier ne sont en réalité qu'une désillusion supplémentaire de trop en trop de cette célèbre révolution oui illusion et de trop même pour cette fameuse révolution de la démocratie également ainsi que de ses outils les outils démocratiques et donc en cette tunisie après cette bérésina on peut l'appeler ainsi on peut la qualifier ainsi une bérésina des législatives et bien l'opposition sinon existe une encore réclame la démission la démission immédiate de ce président light d'un pays où des milliers des milliers de personnes manifestent à tunis pratiquement quotidiennement contre d'abord ce président light et ensuite à l'encontre de cette crise économique qui sévit dans cet état et donc chers amis chers amis chers amis mesdames et messieurs nous verrons tout cela nous verrons tout cela et surtout pourquoi cette tunisie d'aujourd'hui on est arrivé à cette situation qualifiée de démocratique à l'heure de la fermeture des bureaux donc à la sortie des urnes les fermetures des bureaux de vote pratiquement vers 18 heures ou plutôt 17 heures heure tunisienne le taux de participation pour le scrutin législatif tunisien ce samedi 17 décembre dernier était de pas plus de 8,8 % oui vous entendez bien le taux de participation était de 8,8 % selon le président de l'autorité électorale pratiquement un boycott oui vous entendez bien un boycott de ces législatif et ce chiffre de 8,8 % est à compléter et à compléter avec quelques bureaux fermons un tout petit peu plus tard et cette forte abstention oui vraiment une forte abstention intervient alors que les pouvoirs du parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption de cette fameuse nouvelle constitution instaurant un régime ultra ultra présidentiel et nous en verrons tous les détails par la suite chers amis ce faible taux donc de 8,8 % de participation est assez record oui c'est un record qui bat les autres records dans la tunisie de cette poste révolution déjà en 2019 oui déjà en 2019 lors des élections législatives le taux de participation avait quand même atteint les 41 % et le président de la république oui c'est ça avait pourtant lancé un appel oui avait lancé un appel à l'électorat plus tôt plus tôt dans la matinée après être allé voter lui-même il avait déclaré souvenons nous en c'est une opportunité historique de retrouver vos droits légitimes avait déclaré khaï saïd ajoutant même que nous avons rompu nous avons rompu avec ceux qui ont ruiné le pays comme si lui ne l'a pas fait davantage encore par rapport à ses prédécesseurs mais dans le pays la désaffection pour le vote a été plus forte encore liée à plusieurs facteurs force est de constater un fort décalage oui mais un fort décalage entre les discours présidentiels de ce khaï saïd justement ce président laïd et donc ses discours et la réalité du pays ne sont pas du tout les mêmes ils sont complètement aux antipodes beaucoup de tunisiens oui beaucoup de tunisiens qui ne sont pas allés voter parlent d'un manque d'intérêt tout simplement pour ces élections puisqu'ils ne comprennent pas leur utilité et se disent désabusés de la politique et surtout surtout depuis l'arrivée de ce khaï saïd car le futur parlement oui le futur parlement a des pouvoir très très restreint ne peut pas contrôler le rôle du gouvernement non ce parlement ne peut pas contrôler ce rôle du gouvernement ni l'action du pouvoir présidentiel encore moins et certains électeurs ont même préféré écoutez bien ont même préféré que d'aller se presser pour voter avant la fermeture des bureaux de vote l'opposition quant à l'opposition politique elle a également appelé au boycott du scrutin depuis le début de la campagne électorale car elle conteste elle conteste tout le processus politique qu'a entamé ce khaï saïd avec sa prise de pouvoir le 25 juillet 2021 et parmi les rares votants parmi les rares votants certains se disent même confiant d'un possible changement avec le nouveau parlement mais c'est un leurre oui il se trompe d'autres veulent quand même voter car ce geste reste un acquis et une liberté démocratique de la révolution selon leurs propres mots bien évidemment une certaine houda témoigne témoigne c'est une femme au foyer de 43 ans elle se dit influencée par les sms de mobilisation envoyée en masse par l'instance électorale bien évidemment des les derniers jours avant le scrutin et elle déclare je me suis vraiment décidé à la dernière minute parce que honnêtement je ne suis pas sûr que ça fasse la différence elle parle de son vote pour l'instant il n'y a que des problèmes dans le pays pas de changement aucun changement donc chers amis ce qui ressemble fortement comme à deux gouttes d'eau à une certaine kabili oui à une certaine kabili juste d'à côté une kabili administré par une certaine jeune une certaine jeune d'une certaine algérie dans cette même tunisie obéit aux doigts et à l'oeil comme si c'était une province ou une wilaya algérienne donc qui appartient à cette algérie et qui appartient ipso facto à cette jeune militaire algérienne finalement ce laït c'est lui même destitué oui c'est lui même destitué de la fonction présidentielle devenant ainsi un simple wali un simple wali algérien puisque il obéit il obéit à ses capots voisins d'à côté et c'est pourquoi des citoyens tels que nazi hachaychi nazi hachaychi architecte de 38 ans n'a pas exprimé sa voix car il sait lui il sait que le nouveau parlement aura très peu mais très peu de pouvoir et dans ses propos il dit ceci le parlement va être une sorte de bureau d'enregistrement en fait des décisions du pouvoir en allant voter le citoyen il se positionne politiquement moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui avec toute la démarche qui a été initiée par le président de la république on a plus la possibilité de se positionner politiquement et chers amis il en est de même il en est de même il en est même que qui se demande oui qui se demande quelle est vraiment la légitimité si ce n'est l'utilité de ce suffrage tout le monde en doute oui tout le monde en doute il y a un gros 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 point d'interrogation ainsi pour selim bouzit membre du réseau moraqibon qui a déployé plus de mille observateurs excusez du peu loin de ce scrutin l'abstention massive oui l'abstention massive oui pose aussi la question de la légitimité de ce processus et il déclare il déclare on se demande quelle est la légitimité du scrutin en cours quand finalement c'est une petite minorité qui exprime sa voix et non pas une majorité or la démocratie c'est un exercice qui permet à la majorité oui à la majorité d'exprimer sa voix avant avant bien avant la minorité un scrutin qui a été marqué une abstention une abstention record et qui bat tous les records une abstention écoutez ce chiffre mais écoutez hein de plus de 90% oui chers amis de 90% et excusez du peu un chiffre l'échec l'échec entre guillemets en tout cas c'est ce qu'a titré ce dimanche le journal Maghreb le fiasco oui et c'est le moyen que l'on puisse dire le fiasco des élections législatives en Tunisie marqué samedi dernier par une abstention record record de plus de 90% donc et quitte à le répéter et c'est un camouflet un camouflet pour ce président light qui est Kayssaïd un Kayssaïd dont l'opposition réclame désormais tout simplement le départ et qui se retrouve délégitimisé et même même très affaibli dans ses négociations avec une grande institution qui est ce FMI le FMI et bien c'est ce fonds monétaire international donc pour négocier un prêt crucial oui un prêt un emprunt crucial pour une économie tunisienne aux abois le chef de la principale coalition cette fois d'opposants un certain Ahmed Najib Chébi a appelé le président a appelé le président à quitter ses fonctions immédiatement après l'annonce de ce taux de participation de seulement 8,8% au premier tour d'un scrutin organisé pour renouveler le parlement mais quel parlement donc un grand désaveu oui un grand désaveu populaire qui ne dit pas son nom et il s'agit là du pire taux de participation oui le plus pire taux de participation à un suffrage toutes élections confondues en cette Tunisie depuis la révolution une certaine révolution de 2011 qui avait chassé du pouvoir un certain dictateur Zinedine l'Abidine Ben Ali rappelons-nous-en tout de même pour ne pas le nommer et fait émerger la première démocratie du monde arabe en 2011 donc le chef de la principale coalition d'opposants en Tunisie a appelé le président Caïs Sey à partir immédiatement oui le chef de la principale coalition d'opposants a appelé le président Light à partir immédiatement et il déclare c'est un grand désaveu populaire pour le processus démarré pourtant le 25 juillet 2021 quand ce même Caïs Saïd avait gelé le parlement et limogé son premier ministre s'emparant ainsi de tous les pouvoirs a commenté ce Ahmed Najib Chebi 92% vous entendez bien 92% en tournée le dos à son processus illégal qui bafoue la constitution a poursuivi Ahmed Najib Chebi président de ce FSN Front du salut national dont fait partie justement le mouvement d'inspiration islamiste Bête noire oui c'est une bête noire de ce Light et ancien parti majoritaire au Parlement pendant les 10 ans qui ont suivi la révolution tunisienne de 2011 dès lors dès lors chers amis mesdames et messieurs ne faudrait-il pas superviser superviser une nouvelle élection présidentielle et bien c'est ce que se pose une majorité de cette population tunisienne Ahmed Najib Chebi a appelé les autres formations politiques à s'entendre sur la nomination d'un haut magistrat capable de superviser une nouvelle élection présidentielle mais après coup après son coup de force puis la dissolution du Parlement dénoncée pourtant depuis des mois et des mois comme un coup d'état par l'opposition et bien ce président laïd a fait adopter pas plus tard que l'été dernier par référendum une constitution qui réduit drastiquement les prérogatives du Parlement il a aussi réformé le mode de scrutin utilisé ce samedi dernier pour ses législatives en interdisant purement et simplement toute affiliation politique pour les candidats dont la plupart étaient inconnus ce qui pour les experts a contribué fort probablement à faire chuter la participation et la plupart des partis la plupart des partis politiques tunisiens dont aussi le parti d'Estourien libre d'Abir Moussi qui est dans l'opposition anti-islamiste et bien boycotter en outre ce scrutin de samedi par conséquent cette Tunisie se trouve actuellement dans une situation bloquée et c'est le moins que l'on puisse dire et cela jusqu'à preuve du contraire pour le politologue Hamadi Redisi l'extrêmement faible taux de participation aux législatives est inattendu car même les prévisions même les prévisions les plus pessimistes tablées tablées sur au moins au moins 30% comme comme au référendum sur la constitution et c'est un désaveu c'est un désaveu personnel pour ce light qui a décidé tout il a décidé tout et tout seul c'est ce qu'a ajouté cet expert estimant que sa légitimité est en cause toutefois toutefois toujours selon cet expert la situation est bloquée est plus que bloquée car il n'existe aucun mécanisme juridique pour destituer ce président light dans cette nouvelle constitution 2022 le nouveau parlement qui ne sera finalement constitué qu'après un deuxième tour d'ici début mars 2023 c'est encore loin c'est dans au moins trois mois et n'a pas cette compétence oui ce parlement n'a pas cette compétence et peut peut au mieux au mieux censurer le gouvernement mais à l'issue d'un processus long et complexe quant à ce light il est plus que jamais il est plus que jamais il est plus que jamais de plus en plus isolé isolé des élites des parties et maintenant maintenant il est isolé également du peuple oui du peuple aussi pour le politologue cette fois-ci cela dit je je suis après ce fiasco du premier tour des législatives et bien cela est plus qu'isolé oui quitte à le répéter plus qu'isolé des élites des parties et maintenant du peuple ce taux jamais enregistré à un tel niveau dans une élection reflète l'absence de confiance oui reflète l'absence de confiance de la population et c'est le moins que l'on puisse dire également il s'est toujours prévalu il s'est toujours prévalu du soutien du peuple mais ce taux de participation va être un choc un choc pire encore une secousse une secousse qui pourrait lui faire perdre ses équilibres en tout cas c'est ce qu'a estimé Salahdin Jouchi quant au FSN oui le FSN ce Front du Salut National a lancé un appel a lancé un appel à la mobilisation des différentes forces d'opposition y compris y compris via des manifestations manifestations populaires bien entendu mais néanmoins ce lait Qayserid est confronté confronté écoutez bien à une opposition faible et divisée oui faible mais divisée et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici chers amis en effet cette opposition est faible elle est faible mais divisée entre d'un côté le camp laïque et progressiste et de l'autre ce FSN Front du Salut National coalisé autour d'un nerda a souligné toujours Hamadi Redisi il y a peu de chance il y a peu de chance que cette opposition s'unisse tant qu'on n'aura pas résolu la question en nerda a dit Hamadi Redis à propos de cette formation en nerda à laquelle une bonne partie des Tunisiens qui soutenaient au début le coup de force de ce lait Qayserid a imputé les échecs économiques et sociaux de la dernière décennie donc de ces dernières des dix dernières années la population est très mais très inquiète de la dégradation continue de ces conditions conditions de vie inflation galopant chômage très élevé et un taux de pauvreté qui touche 4 millions oui vous entendez bien 4 millions sur 12 millions de Tunisiens soit soit un tiers oui vous entendez bien un tiers un tiers de cette population le FSN le Front du Salut National ne s'y est pas trompé ne s'y est pas trompé en qualifiant aussi de des aveux des aveux internationaux cette fois cette fois ça vient d'un certain report le report par le FMI le FMI c'est cette institution ce fonds monétaire international à début janvier début janvier le mois prochain au plus tôt d'un accord définitif sur un nouveau prêt un nouvel emprunt de 2 milliards de dollars demandés par la Tunisie et qui aurait dû être octroyé ce lundi ce lundi aujourd'hui 19 décembre 2022 mais alors mais alors chers amis qu'est-il arrivé à cette Tunisie Tunisie du jasmin rappelons nous en tout d'abord et surtout il est question d'une constitution oui il est question d'une constitution tout ce qu'il y a de surmesure tout ce qu'il y a de surmesure de surmesure pour ce caïs ce laïd caïs cet ancien professeur d'université vous savez en quoi ? et bien en cette matière en droit constitutionnel oui c'est cela donc ce caïs saïd c'est de quoi il parle ou plutôt ou plutôt il ne s'est jamais bien servi que par lui même puisque le projet de cette constitution que ce laïd caïs se l'est érigé personnellement et surtout approprié en la soumettant ensuite au référendum afin d'instaurer un système présidentialiste affaiblissant considérablement tous tous les contre-pouvoirs à sa guise pour faire pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans ce pays selon certains experts même cette constitution adopte la voie qui instaure une dictature théocratique si ce n'est une démocratie en faveur d'une certaine caste au pouvoir en Tunisie par conséquent par conséquent chers amieux et chers amis mesdames et messieurs toute mobilisation ou encore toute manifestation reflète la colère face à la situation en Tunisie sous ce lait et appelle à son départ selon l'ancien premier ministre son ancien premier ministre un certain Ali la yed vice-président de ce parti des milliers oui des milliers de Tunisiens ont manifesté samedi à Tunisie pour dénoncer les politiques de ce de ce président lait qu'ils accusent désormais d'être responsable de la grave crise économique dans le pays marqué par des pénuries récurrentes de denrées de base et une forte inflation menée par ce FSN ce front du salut national une coalition de partis d'opposition dont fait partie la formation d'inspiration islamiste les manifestants les manifestants ont traversé les rues les rues principales de la capitale tunisienne appelant au départ de ce président lait et en créant des slogans les slogans bien connus bien connus de tous et bien ces slogans ce ne sont que va-t'en va-t'en révolte révolte contre le dictateur révolte contre ce lait le dictateur le peuple le peuple veut limoger tout simplement ce président lait ont scandé scandé les protestataires une Tunisie et bien c'est une Tunisie qui est confrontée à une dette une dette supérieure à 100% vous entendez bien une dette supérieure à 100% du PIB de ce fameux PIB le PIB c'est ce célèbre indice qui indique qui indique la richesse ou plutôt ou plutôt la précarité d'une nation d'une nation comme la Tunisie bien évidemment et cette Tunisie est étranglée étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et incapable d'emprunter sur les marchés internationaux et en négociation actuellement avec ce fonds monétaire international ce FMI pour un prêt d'environ 2 milliards de dollars et cette crise financière s'est traduite ces derniers mois par des pénuries des pénuries récurrentes de produits de base sucre café etc. dans un contexte d'inflation galopante inflation près de 9% au mois d'août au mois d'août déjà sur un an les difficultés de cette Tunisie en dégringola économique depuis 10 ans ont été amplifiées par la crise par la crise du Covid-19 surtout et la guerre en Ukraine qui renchérit les importations de céréales de céréales et pas que et pas que il y a aussi les hydrocarbures dont cette Tunisie est très très dépendante le pays la Tunisie est également engluée dans une grave crise politique depuis le coup de force de ce président light qui s'est emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021 2021 si le pouvoir politique actuel persiste il n'y a pas d'avenir pour la Tunisie et cette manifestation reflète la colère face à la situation en Tunisie sous ce Kaysay et appelle à son départ à son départ a dit à l'AFP cette agence France Presse cet ancien premier ministre Ali Larayed également vice-président de l'Inda si le pouvoir politique actuel persiste encore et toujours il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'avenir pour la Tunisie la pauvreté le chômage et le désespoir sont en hausse à ajouter Ali Larayed Parallèlement chers amis une autre manifestation contre la dégradation des conditions de vie a également eu lieu samedi à Tunis organisé cette fois par le PDL PDL c'est ce parti d'historiens libres une formation d'opposition anti-islamiste les participants à cette manifestation ont brandi des paniers des paniers vides en référent une certaine souade oui souade une retraitée oui une dame d'un certain âge retraitée donc accuse ce président light oui accuse ce président light et c'est l'expérience qui parle oui l'expérience des personnes sages et elle accuse ce président light qui se justement a essayé de n'avoir rien fait oui vous entendez bien cette dame accuse ce président de n'avoir rien fait et toujours toujours selon elle la situation n'a fait qu'empirer oui il n'a fait qu'empirer depuis son arrivée oui depuis son arrivée au pouvoir en 2019 alors qu'il avait promis monde et merveille à cette population frère ou population sœur tunisienne de cette Tunisie et donc chers amis amis eux et amis mesdames et messieurs de la chaîne c'est sur cette situation plus que préoccupante de cette Tunisie que l'on ne reconnaît plus finalement que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir très très prochainement merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous soutenir de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé rapidement aussi chers amis et mesdames et messieurs n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo auprès de vos connaissances de vos proches partout où vous pouvez le faire pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis les amis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt et à l'église à la prochaine fois et à bientôt à la prochaine fois et à l'église à la prochaine fois et à la prochaine fois